Nous essayons de faire en sorte que la gouvernance mondiale de l'eau se renforce et que par exemple dans les COP climat, on parle plus d'eau, c'est très important, que dans les COP sur la biodiversité, on parle de biodiversité aquatique. C'est une association qui est en réalité une plateforme multi-acteurs qui rassemble énormément des grands acteurs de l'eau français. Ils ont tous en commun d'être français et de travailler à l'international. Et vous trouverez parmi nos membres le ministère des Affaires étrangères, de la transition écologique, de l'agriculture, l'AFD, les agences de l'eau, l'OFB, mais aussi Veolia et Suez, en passant par le CNRS, la ville de Paris et Action contre la faim. Ils ont tous en commun d'être très préoccupés par la façon dont l'eau est sous-traitée dans les politiques environnementales internationales. Et ils rejoignent le PFE pour qu'ensemble, on développe la voie du secteur de l'eau français. Alors qu'est-ce que nous faisons pour ça ? Nous développons le plaidoyer, un plaidoyer multi-acteurs, consensuel. Et c'est ça qui donne vraiment la légitimité à nos messages, c'est que ce sont des messages qui font l'objet d'un consensus parmi des acteurs très différents. Nous le portons dans des grands événements comme des COP climat, les COP sur la biodiversité, les forums politiques de haut niveau, ou bien, bref, des grands, grands rendez-vous internationaux. Et nous essayons non seulement de promouvoir des messages, mais aussi de promouvoir les solutions. Et les solutions, il y en a beaucoup qui sont portées par les acteurs français. Et on pense que c'est très important de promouvoir les solutions au moment même où on alerte. Sous-titrage Société Radio-Canada